L'année 2021 a été fortement marquée par la réélection du président Denis Sassou Nguesso à la tête de la République du Congo, le 20 mars 2021. Le message sur l'état de la nation du dictateur Denis Sassou Nguesso a été ponctué de mensonges, des contre-vérités, surtout d'une vision déformée de la situation que traverse le Congo. La responsabilité qui l'incorne, non pas à la gestion chaotique de son régime, mais plutôt à la situation économique mondiale, est une énorme tromperie, un énorme mensonge insupportable, une injure à l'intelligence des citoyens congolais réfléchis, lorsque l'on sait que son nom et ceux des membres de sa famille sont régulièrement cités dans les affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'international. Pour son efficacité, l'action inhérente au contrôle d'État, à la qualité du service public et à la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, a révélé la nécessité d'instituer un instrument politique et technique plus opérationnel, dédié à l'approfondissement du processus d'assainissement des finances publiques et de l'environnement sous-jacent. Pour combattre les antivaleurs, le Congo dispose du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, de la haute Cour de justice, de la haute autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, de la Cour des comptes et de la discipline budgétaires, de l'inspection générale d'État. Cette énumération montre, sans équivoque, que la République du Congo a bel et bien mis en place un arsenal adéquat de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance. L'amélioration du climat des affaires et la consolidation du socle juridique et judiciaire du secteur productif créateur de richesses devraient s'accélérer et conférer une attractivité plus forte à notre pays auprès des partenaires. Il s'agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque, rigueur, intégrité, efficacité, pour ne pas capituler devant l'emprise rampante de l'impunité. Le nécromancien Denis Sassou Nguesson ment a priori, le tyran congolais est déconnecté de toute réalité, certainement dû à son âge avancé. Le message sur l'état de la nation, une vulgarité politique que nous vous laissons retrouver sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une excellente journée et une bonne fin d'année 2021. Vive la résistance congolaise dans toute sa diversité. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501